... Salut à ton manteau ! Bonjour Frédéric ! Je suis ravi de te rencontrer, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? Oui, non, pas vraiment. C'est très simple, on ne va pas aller découvrir un peuple comme d'habitude, mais plutôt une profession. Ok, super. Je te mets le bandeau, et puis après, il n'y a plus qu'à découvrir. Allez, tout de suite ! Vas-y, attends, nous sommes arrivés, tu peux sortir. Alors, attends, nous voici, est-ce que tu as une idée d'où est-ce que nous pouvons être ? Ah, j'entends un réacteur, un avion peut-être ? Près, vous allez pouvoir enlever nos bandeau, et là, il ne faut pas être prise, il va être énorme. Ah oui ! Alors, nous sommes à la campagne, nous nous avons découvert une profession, la profession d'agriculteur, et nous allons rencontrer Anthony, un représentant typique de la région. Bonjour monsieur ! Frédéric Lopez, bonjour ! Bonjour Anthony, je te présente l'attente de la société. Bonjour Attente, bonjour Frédéric. Alors, vas-y, explique-nous, quelle est ta profession, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je suis agriculteur, éleveur et aussi cultivateur, et là, je suis en train de semer des cipans sur mes parcelles, donc après avoir récolté mes cultures. Des cipans, c'est pour la chasse ? Non, ce n'est pas des cipans-pans, c'est des cipans, des cultures intermédiaires pièges à nitrates. Ah, d'accord, mais pourquoi vous mettez des cipans dans la terre ? Ce n'est pas dans l'eau, les nitrates ? Non, 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 c'est la réglementation européenne, donc qui nous oblige à implanter des cultures intermédiaires, donc entre deux cultures, nous sommes par exemple de la moutarde. D'accord, ah oui, je ne sais pas. Pour piéger les nitrates dans le sol. Ok. Bon Anthony, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ta journée ? Enfin, quelle est la journée typique ? Eh bien ce matin, je prépare ma terre pour implanter les cipans, et cet après-midi, je vais entretenir un ruisseau, donc je vais le nettoyer avec une pelle pour que l'eau coule mieux, parce qu'il y a quelques inondations qui se créent. C'est génial ! Ah, c'est formidable, il est beau le métier d'agriculteur ! On nous montre, on va voir ! On y va ! Alors voilà, ce matin nous avons semé les cipans, les cultures intermédiaires piège à nitrates, et pour cet après-midi, comme prévu, nous allons nettoyer le cours d'eau, enlever les ronces et enlever la boue du fond du ruisseau. Mais on n'y va pas avec un tracteur fed ? Ah bah non, 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 parce que de nos jours, c'est une longue démarche administrative pour nettoyer les ruisseaux. D'accord, bah... Donc, à la main, nous avons le droit, à la machine, beaucoup moins. Eh bah on y va ! Il montre-nous ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Et moi, je vais descendre dans le dos, enlever la boue, ok ? Allez, c'est marqué ! Anthony ! Oui ! Ah, bonjour, mon propriétaire ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Ça va très bien. Bon ! Mais je m'interçois d'une chose, c'est que le champ est dégueulasse. Alors, je voudrais savoir, pour quel motif, que vous ne nettoyez pas les ruisseaux. Parce que moi, dans le temps, je les nettoyais, et je pulvérisais pour les ronces, avec du ronde-dope, de façon que l'eau puisse se couler facilement. Ce que je demanderais, c'est que quand tu me rendras les champs, qu'ils soient propres. D'accord, mais... Si possible. Vous savez, mon propriétaire, c'est que de nos jours, il est formellement interdit de curer les ruisseaux à la pelleteuse, et de traiter les ronces au bord des ruisseaux. et il est obligatoire de laisser des bandes enherbées de 5 mètres, voire 10 mètres, au bord de ces cours d'eau. D'accord. Donc voilà. D'accord, mais... Je vous donne une raison pour laquelle. Mais pas de laisser pousser les ronces. Ah, mais c'est difficile. La nature prend le dessus. Oui, je le sais. Bon, ben je vous laisse. Bon, on continue à enrichirer. Bonne continuation. Merci beaucoup. A plus. C'est dur le métier d'agriculteur de nos jours, hein ? Ouais, c'est dur. Mais... Tu n'as pas dit que tu avais un élevage tout à l'heure ? Ah, si, si. J'ai des vaches, oui. On va voir les vaches ? Ah ben, il n'y a qu'un. Allons voir les vaches. Alors, raconte-nous, Anthony. Alors ici, nous sommes dans un champ où c'est de la prairie avec des pommiers. Et voici mes jeunisses de race normande. Donc, elles ont été inséminées il y a quelques mois. Et donc, elles attendent un veau pour dans quatre mois environ. Ah, et ça, c'est que des vaches, ça ? Non, ça, c'est des jeunisses qui, après avoir eu leur veau, seront des vaches laitières. Ah, ce n'est pas la même chose. Et du coup, moi, je croyais qu'il n'y avait que les taureaux qui avaient des cornes. Et non, et non, et non. Les jeunisses aussi ont des cornes quand ils naissent. Ah. En tout cas, c'est vraiment magnifique. J'adore la campagne. Ah, c'est le bocage. C'est le bocage. Ah, c'est superbe, là. Les vaches qui se baladent. C'est vraiment une carte postale. Voici, à Tante, mon atelier de jeunisses à laitante. Ce n'est pas les mêmes vaches que tout à l'heure ? Non, ce n'est pas les mêmes. Tout à l'heure, c'était des jeunisses laitières qui sont attitrées pour faire des vaches laitières. Ici, c'est des vaches à laitantes pour faire de la viande. D'accord, mais je ne comprends pas parce que tout à l'heure, tu as des vaches dehors. Et pourquoi elles ne peuvent pas être là alors que tu as un bâtiment ? Eh bien, c'est tout simple. De nos jours, on nous a demandé d'avoir plus de stockage pour les effluents d'élevage. Et donc, du coup, j'ai été obligé de laisser des jeunisses à l'extérieur pour avoir la capacité de stocker mes effluents d'élevage l'hiver. Voilà. Qui c'est qui arrive, le bâtiment ? Ah, c'est le conseiller de gestion ! Bonjour, Alexis. Monsieur Deroué, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, attente de la société. Santé. C'est Eric Lopez. Alexis Grain-Jorge, conseiller de gestion. C'est quoi, conseiller de gestion ? Eh bien, allons voir ça au bureau avec un petit jus. Donc, pour répondre à vos invités, Anthony, le rôle d'un conseiller de gestion, c'est très simple. Chaque année, on se rencontre avec Anthony pour faire une petite rétrospective de l'année passée. Donc, en gros, on reprend les différents ateliers point par point pour faire un détail des différentes marges. Voilà. Donc, chez moi, il y a une marge vache laitière, bien sûr, une marge vache laitante et une marge culture. Et une marge cipan aussi ? Alors non, puisque les cipans sont uniquement une dépense pour l'exploitant. Elles n'apportent pas de gains supplémentaires. Oui, donc, pour résumer, du blé, ça rapporte une marge, mais les cipans, c'est plutôt une charge. Voilà, tout à fait. Frédéric ! Attends ! Comment ça va ? Ça va bien, toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? Eh bien, oui, j'ai cru comprendre qu'on allait retrouver Anthony. Exactement. Donc, dix ans après, on va voir ce qui est devenu. Ça me fait plaisir de retourner le voir. Je suis content que tu prennes comme ça. J'ai adoré mon séjour, la campagne. Super. Bon, alors le problème, c'est qu'apparemment, il a changé l'endroit, donc il va falloir qu'on commence à le chercher. Eh bien, on y va, alors. C'est parti. Alors, dis-moi, tante, qu'est-ce que tu es devenue depuis ces dix ans ? Eh bien, maintenant, je travaille pour une ONG dans le Sherpa où on donne accès à l'éducation aux petites filles. Très bien. Voyons que je me croirais le chien Anthony, ça, mais ça doit être lui. Anthony ? Ouais, ouais, ouais ! Anthony ? Ouais, j'arrive, j'arrive. Là ! Oh là là ! Oh, t'as changé ! Oh, c'est dur, là. Anthony, ça me fait plaisir de te voir, mais... Ah, mais... C'est fou, t'as changé ! C'est attente ! Mais oui ! Ah ouais, tu viens me voir, moi ? Mais oui ! Oh là là, extraordinaire ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, écoute, avec mon chien Coco, on habite ici, au milieu des fougères et tout, tu vois, tu vois ? Et même, tu vois, je la récolte, la fougère, et je la fous. C'est super bon. Je vais essayer. Ouais ? Ah, tu vas voir. C'est de la bonne, hein ? Alors, t'en dis quoi ? Oh ! C'est puissant, hein ? Ah ouais, ouais, ouais. Mais dis-moi, Anthony, mon tracteur, qu'est-ce que t'en as fait ? Eh bah, mon tracteur, tu vois, je l'ai vendu, quoi. Parce que, tu vois, on écrase la faune, la flore, et on abîme toute la nature, quoi. Tu vois ? Donc, moi, je préfère les fougères et les ronces, comme ça, je la récolte, je la fume, et puis, moi, j'essaie de commercialiser, mais ça marche pas beaucoup, quand même, hein. Mais c'est bon, hein. Mais tes vaches, est-ce que t'es venu ? Mes vaches, vendues, vendues, vendues. Elles pètent, elles puent, elles polluent, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait de ton terrain ? Eh bah, mon terrain, tu vois, c'est la nature qui prend le dessus. Eh bah, tu vois, ils l'ont mis en zare, donc, bah, zarete, quoi. Est-ce que tu nous fais voir ta production ? Ah ouais, 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 sans problème. Venez faire un petit tour de parten. Eh ouais ! Ah ouais, 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 ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz